Salut, chers amis et bienvenue sur la chaîne officielle Kobeca TV. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'horreur comique intitulé Poupie. Le film commence avec une jeune femme, Lise, qui se rend dans un centre commercial animé. Elle semble stressée et s'approche de la caissière en expliquant qu'elle doit retourner de la nourriture pour chien. Cependant, la caissière l'informe qu'un remboursement n'est possible que si le produit est défectueux. Cela met Lise en colère et elle frappe les boîtes contre le comptoir pour les endommager. Pendant ce temps, un homme barbu nommé Eden observe discrètement la scène à proximité. Plus tard, Lise retourne à sa voiture et attrape des feuilles de papier taché de sang qu'elle jette par terre. Au même moment, Eden l'observe de façon inquiétante depuis sa dépanneuse. Il commence alors à prendre des photos d'elle avec un appareil photo Polaroid. Quelques instants plus tard, Lise connecte un tuyau au système d'échappement du véhicule et démarre le moteur. Elle repose sa tête en arrière alors que la voiture commence à se remplir de fumée. Il semble qu'elle en est assez de sa vie misérable et qu'elle ait décidé de mettre fin à ses jours. Mais juste au moment où elle perd conscience, Eden se précipite à son secours. Il la sort immédiatement de la voiture et la charge dans son camion avant de partir. Peu après, les deux arrivent dans une ferme isolée, dans une région reculée. Alors qu'Eden porte Lise inconsciente dans la maison, elle se cogne accidentellement la tête contre la porte, alors y soigne sa blessure. Ensuite, il la conduit dans sa chambre, où il la borde et lui attache les mains. Il s'allonge ensuite à côté d'elle dans le lit et l'imagine comme une autre femme blonde. Le lendemain matin, Eden prépare des oeufs brouillés et les apporte Alice dans la chambre. Quand elle se réveille, elle est terrifiée de se retrouver dans la maison d'un inconnu avec les mains attachées et des oeufs devant elle. Elle refuse de manger les oeufs en affirmant qu'elle est végétalienne, mais cela ne fait qu'énerver Eden. Lise lui dit ensuite qu'elle veut rentrer chez elle et que son père la cherche. Cependant, Eden réagit agressivement et la désigne comme sa femme, Hélène. Il admet aussi à quel point il a désespérément cherché à la retrouver. Lise est confuse et tente de lui expliquer qu'elle n'est pas Hélène, mais son déni ne fait que l'agiter davantage. Finalement, elle accepte à contre-séure d'être Hélène et prétend qu'elle a récemment perdu la mémoire. Après un moment, Eden part pour son travail de dépanneur, et Lise pousse enfin un soupir de soulagement. Elle essaie d'utiliser un téléphone dans la maison, mais se rend compte qu'il ne fonctionne pas. Elle tente alors de sortir par la porte d'entrée, mais elle est verrouillée. Frustrée, Lise cherche une autre sortie et finit par découvrir la porte arrière, qui est ouverte. Mais juste au moment où elle sort, deux rottes vélères féroces se précipitent vers elle en aboyant agressivement. Cela effraie la pauvre femme, qui se précipite à l'intérieur de la maison et s'enferme. La scène passe ensuite à un flashback d'un jour plus tôt, où l'on voit Lise vivant avec sa sœur Jackie et son beau-frère Dan. Les deux sœurs ne semblent pas s'entendre et passent leur temps à se crier dessus et à se disputer comme des folles. Malgré cela, elle supporte cette situation puisque Lise n'a nulle part où aller et Jackie doit s'occuper de son enfant en bas âge. Plus tard, Lise vole le collier de sa sœur et part pour un entretien d'embauche, mais le chien de la famille la suit jusqu'au parking. Elle l'écrase accidentellement en essayant de démarrer la voiture. Lise se sent très coupable et emmène immédiatement l'animal blessé chez le vétérinaire. Cependant, le docteur l'informe que le chien nécessite. Lise doit subir une intervention chirurgicale immédiate qui coûtera 7 cents dollars, une véritable aubaine. Ce film semble se dérouler il y a 50 ans, car Lise n'a pas cette somme d'argent. Elle se rend donc dans un prêteur sur gâche pour vendre le collier de sa sœur. Le prêteur lui propose 450 dollars, mais Lise insiste en expliquant qu'elle a besoin de plus. Il lui offre davantage si elle accepte de coucher avec lui, mais Lise refuse avec dégoût. L'homme s'absente un instant, moment durant lequel Lise en profite pour se pencher par-dessus le comptoir et voler une montre dans la vitrine. A son retour, elle vend la même montre au prêteur et parvient à obtenir 150 dollars supplémentaires. Malheureusement, en retournant chez le vétérinaire, elle découvre que le chien est déjà décédé. De retour à la maison, Jackie est furieuse à propos de son collier disparu. Elle accuse Lise de l'avoir volé, mais cette dernière le nie et se retire dans sa chambre. Quelques instants plus tard, Jackie fouille dans le sac à main de Lise et découvre une grosse somme d'argent. Elle est tellement en colère qu'elle attaque sa sœur dans la salle de bain, exigeant de savoir d'où provient cet argent. Lise, coupable, finit par avouer la vérité à propos du collier et du chien. En entendant cela, Jackie devient encore plus enragé et révèle que le chien était le seul souvenir qui restait de leur frère défunt, Mikey. Elle blâme également Lise pour sa mort et la critique pour son incapacité à bien faire les choses. Après des hurlements, Jackie ordonne à sa sœur de quitter son appartement immédiatement et de ne plus jamais revenir. Dans la scène suivante, Lise, frustrée, monte sur le toit où elle se rappelle avoir vu Mikey marcher sur le rebord et tomber à sa mort. Il s'avère qu'il était autiste et que Lise devait s'occuper de lui ce jour fatidique. Quelques instants plus tard, Dan s'approche d'elle et lui demande poliment de partir. Il explique qu'elle vit ici depuis des mois et qu'elle doit trouver un endroit pour elle-même. Lise commence alors à flirter avec lui, et nous découvrons qu'ils ont une liaison derrière le dos de Jackie. Cependant, Dan refuse cette fois ses avances, affirmant qu'il aime sa femme. De retour dans le présent, Eden rentre du travail et Lise lui sert du poulet mal cuit. Après une bouchée, Eden se dirige vers sa voiture et revient avec un bouquet de fleurs qu'il offre à Lise en la remerciant d'être rentrée à la maison. Il détache ensuite ses poignets, lui offrant un peu de répit. Après le dîner, les deux vont se coucher, et Eden essaie de faire l'amour avec elle. Elle tente de refuser, mais il insiste en disant qu'elle est sa femme. Lorsqu'il continue à la toucher, Lise déclare brusquement qu'il fait mal au bébé. Elle annonce ensuite qu'elle est récemment tombée enceinte de leur enfant. En entendant cela, Eden est très heureux et commence à caresser son ventre pour sentir les mouvements du bébé. Malgré cette joie, il lui prend la main et lui demande de le satisfaire, ce qu'elle fait à contre-séure. Dans les jours qui suivent, Lise reste piégée dans la maison, prétendant être la femme d'Eden. Elle élabore plusieurs plans d'évasion, mais aucun n'aboutit. Le fou va même jusqu'à lui mettre un collier pour chien autour du cou, prétendant que c'est un cadeau. Un jour, après qu'Eden est partie travailler, Lise grimpe dans la cheminée de la maison et écrit « Help » avec de la pâte à gâteau. Elle retourne ensuite à l'intérieur et découvre des vidéos d'Hélène. Dans une vidéo, Hélène est à chevaler, lorsqu'Eden la filme, elle l'insultant le traitant de perdant et de fou. Dans une autre vidéo, on voit Hélène s'approcher d'Eden endormie et lui dire qu'elle l'aime, mais qu'elle ne peut pas passer sa vie avec un tel homme. Rien de tel que les vidéos maison. La scène se coupe quelques semaines plus tard, alors que l'hiver est arrivé et que Lise est toujours piégée dans la maison. Hélène lui attache encore les mains et refuse même de la laisser aller aux toilettes. À la place, il lui apporte un bassin pour qu'elle urine dans la chambre. Un jour, désespérée, Lise tente de couper la corde avec un couteau, mais elle se blesse au doigt dans le processus, ce qui la fait crier de douleur. Hélène se précipite immédiatement pour voir ce qui se passe, ce dont Lise tente de profiter. Lise révèle qu'elle est en train de perdre le bébé et suggère qu'il devrait aller à l'hôpital, mais Hélène refuse et décide plutôt de faire venir un médecin. Plus tard, il va voir son médecin de famille, le docteur Holden, et le supplie d'examiner sa femme. Le docteur est perplexe, car il sait qu'Hélène l'a quitté depuis un certain temps. Cependant, face à l'insistance d'Éden, le vieil homme accepte à contre-séure de se rendre chez lui. En chemin, le docteur Holden demande à Éden s'il prend bien ses médicaments tous les jours, mais Éden ne répond pas. Ils arrivent bientôt à la maison, où le docteur est stupéfait de voir une femme inconnue qu'Éden appelle Hélène. Il évalue rapidement la situation et demande à Éden de faire bouillir de l'eau dans la cuisine. Puis, il parle seul avec Lise et découvre qu'elle est retenue en otage. Holden promet de l'aider, mais à ce moment-là, Éden revient avec l'eau. Le médecin lui annonce que sa femme a une obstruction et doit être emmenée à l'hôpital immédiatement. Devant le refus d'Éden, le docteur Holden tente de l'assommer en lui injectant un sédatif. S'ensuit une bagarre, mais le docteur est si vieux qu'il fait soudainement une crise cardiaque et meurt. Lise est horrifiée, mais Éden traîne le corps à l'extérieur et le laisse dans la cour. Il revient ensuite avec un aspirateur, affirmant qu'il peut retirer l'obstruction lui-même. Lise refuse de le laisser faire, ce qui provoque une lutte entre eux. Pendant le combat, elle utilise ses mains liées pour l'étrangler et le mettre hors de combat. Elle se libère rapidement et attache Éden au lit. Ensuite, Lise quitte la maison avec un couteau et est soudainement attaquée par les deux chiens. Cependant, elle se défend et tue l'un des chiens. L'autre, effrayée, n'ose pas s'approcher d'elle. Lise monte alors dans la dépanneuse et décide de quitter cet endroit pour de bon, mais elle percute le véhicule dans le garage, le bloquant et l'empêchant d'accélérer davantage. Frustrée par sa situation, Lise fond en larmes. Le lendemain matin, elle va vérifier Éden, qui s'est réveillée et est très en colère. Il lui demande de le libérer, mais elle refuse et décide de lui faire goûter à sa propre médecine. Au cours des jours suivants, elle commence à s'occuper de lui et à le nourrir. Lise trouve des médicaments dans l'armoire, qui semblent très étranges, mais elle décide quand même de les lui donner en espérant que cela le calme. Pendant ce temps, elle se lie d'amitié avec le chien restant, et ils commencent à se promener ensemble. Lise commence peu à peu à apprécier sa nouvelle vie et réalise que ce n'est pas si mal après tout. Un matin, lorsqu'Éden se réveille, il demande à Lise où est sa femme, Hélène. Il se demande s'il est à l'hôpital et si Lise est son infirmière. Cela déroute Lise, qui réalise rapidement qu'Éden souffre probablement d'une maladie mentale. Elle remarque un changement soudain dans son comportement, et il n'est plus l'homme en colère qu'il était autrefois. Il s'avère que les pilules qu'elle lui donnait ont fonctionné et qu'il est redevenu normal. Lise lui explique alors toute la situation, et Éden s'excuse s'il l'a jamais blessé. Il lui avoue également qu'il avait arrêté de prendre ses médicaments après le départ de sa femme. Lise l'accompagne ensuite à la salle de bain et lui rase la barbe. Après sa douche, Lise le regarde avec tendresse et lui dit qu'il est plus jeune qu'elle ne le pensait. À partir de ce moment, les deux commencent à mieux s'entendre. Lise libère Éden du lit, mais attache encore ses mains au cas où il deviendrait faux à nouveau. Lorsqu'il lui demande où est son autre chien, Lise lui explique qu'il l'a lui-même tué parce qu'il détestait l'odeur des excréments. Dans les jours qui suivent, Lise et Éden se rapprochent de plus en plus, et elles réalisent qu'il n'est pas si mauvais une fois qu'il prend ses médicaments. Elles développent des sentiments pour lui, et lui commencent également à l'apprécier. Lise lui donne du Valium pour qu'il puisse bien dormir et ne se réveille pas au milieu de la nuit. Après qu'Éden s'endorme, Lise commence à creuser une tombe à l'extérieur pour enterrer le docteur, dont le corps est resté exposé pendant plusieurs jours. Cependant, pendant qu'elle fait cela, une voiture arrive soudainement devant la maison et Lise se cache. Elle aperçoit alors Hélène sortir de la voiture et s'approche pour lui dire bonjour. Hélène est surprise de voir une femme aussi étrange dans sa maison, mais Lise se présente comme une amie d'Éden. Après cela, Hélène entre dans la maison et est choquée de voir Éden attachée. Elle se met en colère et accuse Lise de retenir son mari en otage, mais Lise réplique en l'accusant d'avoir abandonné son mari malade. Elle révèle ensuite comment Éden est devenu fou et a même tué le médecin de famille. Elle affirme qu'Éden ne s'est jamais souciée d'Éden et qu'elle est seulement revenue pour la maison. En entendant cela, une Hélène furieuse tente d'appeler la police, mais Lise la frappe immédiatement avec une lampe torche, la mettant KO. Elle l'enterre ensuite vivante aux côtés du corps du docteur. Pour refermer la tombe, elle place le corps du chien mort au-dessus. Le lendemain matin, Lise accueille Éden, qui lui mentionne qu'il a entendu Hélène dans son sommeil. Elle lui dit alors que c'est tout dans sa tête et lui donne ses pilules. Peu après, Éden remarque la voiture de sa femme devant la maison et est choquée. Il demande des explications à Lise, qui lui répond que la voiture est là depuis qu'elle est arrivée. Elle suggère qu'Éden a bloqué ce souvenir lorsqu'il ne prenait plus ses médicaments. Bien qu'encore confus, Éden choisit de la croire. Lise propose alors de se débarrasser de la voiture pour qu'il puisse complètement tourner la page sur Hélène. Lorsqu'il accepte, Lise retire enfin les liens de ses mains, affirmant qu'il n'en a plus besoin. Dans l'après-midi, il charge la voiture sur la dépanneuse et quitte la maison. Après un moment, il s'arrête à un poste de contrôle de la police. Un agent leur demande des informations sur le docteur Holden, qui est porté disparu depuis plusieurs jours. Éden, troublé, se souvient avoir vu le docteur il y a quelques semaines, mais Lise l'interrompt, expliquant que le docteur Holden est leur médecin de famille mais qu'ils ne l'ont pas vu depuis un moment. Lorsqu'on lui demande son identité, elle se présente comme étant Hélène, la femme d'Éden. Dans la scène suivante, Éden et Lise réaménagent la maison ensemble pour l'améliorer. Ils semblent très heureux et font l'amour sur le sol. Quelques semaines plus tard, on voit Lise, enceinte, se promener dans la maison. Peu après, deux détectives se présentent et demandent à voir Éden. Lise les informe qu'il est au travail et leur demande de quoi il s'agit. Ils expliquent qu'ils enquêtent sur la disparition d'Hélène et demandent à fouiller les lieux. Lise accepte à contre-séure, et les détectives commencent à inspecter la maison. Dans la cour, ils trouvent de la terre récemment retournée et commencent à creuser, mais ils ne découvrent qu'une patte de chien, ce qui soulage Lise. Dans la dernière scène, on voit que du temps a passé et que Lise a donné naissance à un petit garçon. Elle prend des photos d'Éden et du bébé, et ils semblent tous heureux ensemble. Éden est surpris par les cheveux roux du bébé, car ni lui ni Lise n'ont cette couleur de cheveux, mais Lise explique que cela doit être un gène récessif. Il la croit naïvement, sans savoir que le bébé est en réalité celui de l'ancien amant de Lise, Dan. Il la croit naïvement, sans savoir que le bébé est en réalité celui de l'ancien amant 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 de l'ancien amant. Merci.